Hey, petite info avant de commencer les réglages et la vidéo, j'ai passé mon jeu en français rien que pour vous parce que je sais que moi par exemple je joue en anglais mais là je l'ai passé en français pour les réglages parce que je trouve que c'est important que vous compreniez bien ce qu'il faut cocher ou non cependant ceux qui ont le jeu en anglais aujourd'hui vous pouvez quand même la regarder, pourquoi ? Parce que les réglages sont classés de la même manière donc c'est à dire que vous pouvez juste regarder qu'est-ce que j'ai mis et qu'est-ce que je n'ai pas mis et tout simplement vous pouvez gérer vos réglages de la même manière A tout de suite Et what's up guys c'est William, on se retrouve aujourd'hui pour parler des réglages de World of Warcraft Alors aujourd'hui on va parler directement pas des choses qui fâchent parce que quand on bug ou on lag en plein raid et là on soque une habilité, on meurt et là littéralement il y a le GM, le maître de guide ou l'ERL qui vous hurle dessus et vous dites non mais j'ai lagué et tout le monde fait ouais c'est ça ouais et ben là c'est fini vous aurez toujours cette excuse là mais l'habilité vous allez l'avoir et en tout cas vous pourrez l'esquiver ok donc là on va passer directement sur les réglages donc appuyez sur échappe tout simplement, option, graphisme, là vous serez sur jeu en général, vous cliquez sur graphisme ensuite on commence, écran ça moi je laisse en principal, après vous pouvez changer écran, écran 2 mode d'affichage plein écran, je pense que la plupart des gens c'est quand même en plein écran, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui se mettent en fenêtré c'est un peu bizarre la résolution dépend de votre écran, donc ça je vous conseille de le laisser par défaut, donc j'imagine la résolution maximale donc l'échelle de rendu à 100%, la synchronisation verticale, je sais qu'il y a des débats, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien ça moi je laisse en désactiver, anticréné là je mettais aucune ensuite, chante visuelle de la caméra 90, l'échelle de l'interface, ça c'est là un peu où vous allez pouvoir gérer un peu comment vous voulez voir les barres de sort etc donc ça va plus ou moins agrandir ou pas, donc moi je laisse en désactiver, donc c'est normal quoi, c'est à 100% la qualité de graphisme, mettez à 10, mettez à fond, ne vous inquiétez pas, ça va aller, mettez à 10, faites-moi confiance qualité des ombres, alors là vous commencez, vous pouvez mettre faible, ok donc c'est le minimum détail des liquides, faible, alors là au niveau des détails des liquides, c'est un peu spécifique, pourquoi ? parce qu'il peut arriver que vous voyez l'eau jaune, c'est pas une connerie, c'est vraiment c'est jaune donc si jamais vous voyez l'eau jaune et ça vous dérange, ça ne vous aide pas du tout, voire ça vous pénalise mettez en correct, ok, moi par exemple je mets en correct, densité des particules, ça vous pouvez mettre en ultra c'est super important, tout ce qui sera en très élevé, c'est vraiment pour voir justement ce qui est important à voir et d'ailleurs on désactive ce qui n'est pas important, donc densité des particules en ultra oculation ambiante ssao désactivée, profondeur de champ désactivée, effet des opérations de calcul désactivée, donc voilà ça on enlève, ça ne nous sert à rien, mode contour élevé, ok donc là on met le maximum, résolution élevée, densité des sorts on met au minimum donc ça va vraiment prendre les choses essentielles, vous inquiétez pas, ça va pas les enlever, voilà c'est le minimum donc c'est l'essentiel et les textures projetées, activées, alors ça les textures projetées ne les désactivez jamais parce que littéralement les AOE vous n'allez plus jamais les voir, voilà donc important, la distance de vue, les détails de l'environnement et les décors au sol ça je mets tout à 1, voilà moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, après évidemment si jamais vous êtes justement sur votre dragon et ça vous dérange justement de pas voir plus loin, voilà la distance de vue vous pouvez l'augmenter, donc la qualité des graphismes en raid on met à 10 comme du coup comme on avait mis justement la qualité des graphismes pour notre notre jeu qui n'est pas forcément en raid, donc ensuite ça c'est tout ce qui est raid et champs de bataille ok, donc ça les tampons triples vous cochez pas, filtre des textures vous mettez bilinéaire parce que ça ça bouffe pas mal j'ai remarqué, ray tracing des ombres désactivé, occlusion ambiante, fidelity, cacao, peut-être que c'est un SAO ou peut-être détection automatique, vérifiez bien quand même, ré-échantillonnage donc là vous mettez fidelity, super resolution, je sais pas si vous avez d'autres choses, je n'ai aucune idée, alors l'API graphique en général mettait sur DirectX 12, après ça peut arriver des fois que DirectX 12 ne soit pas aussi performant que 11, c'est assez rare, c'est des cas assez rares mais je le précise quand même ça peut arriver donc si malgré les réglages des petits soucis, essayez DirectX 11, moi ça n'a pas fonctionné mais voilà peut-être que ça peut régler un de vos problèmes. Interaction physique, joueur uniquement, carte graphique, ça vous choper la carte graphique que vous avez dans votre PC. Alors ça l'IPS max à l'avant-plan, alors ça ça dépend un peu de la dalle de votre écran, moi je mets voilà sur 118 donc moi j'ai une dalle de 120 du coup IPS, donc image par seconde donc je mets un tout petit peu en dessous, 118 donc voilà c'est comme ça que j'ai réglé le truc, là vous pouvez mettre l'IPS max à l'arrière-plan à 818 IPS, c'est possible, moi je mets à 30 pourquoi ? Parce que je dois streamer, j'ouvre des logiciels, pourquoi je mets, parce que j'ouvre des logiciels qui sont très lourds, qui demandent énormément de beaucoup de ressources donc si je mets en même temps que mon jeu, littéralement mon pc il fait erreur, memory pas jouable. L'IPS cible du coup on essaie d'atteindre 120, du coup évidemment comme je vous ai dit, netteté durée échantillonnage 0, contraste 50%, luminosité 50% et gamma 1. Voilà donc normalement avec ces réglages vous faites appliquer, normalement ça va drastiquement changer la façon dont vous allez pouvoir jouer au jeu, si vous galérez littéralement à pouvoir charger certaines choses, normalement ça devrait aller mieux. Littéralement moi ça a changé la donne donc je vous conseille aujourd'hui mais n'hésitez pas à partager voilà si jamais vous avez des petits tips, des petites choses, des petites commentes, je sais pas, quelque chose dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz